... Alors j'utilise cette minute courte pour vous dire que tout ce qu'on vient de se raconter est passionnant et nécessiterait encore des heures. Et que pour autant, aujourd'hui, vous le savez sans doute pour beaucoup d'entre vous, c'est une des journées qui a été retenue par l'ensemble des organisations syndicales ou presque de nos métiers comme la nouvelle journée qu'on a appelée Marche pour la culture. Vous n'êtes pas sans ignorer que la situation est très tendue. C'est vrai de l'intermittence du spectacle dont on ne parlera jamais assez et j'aimerais beaucoup qu'une fois je souhaitais le faire au volcan. Mais peut-être que ça pourrait être une grande conversation sur la question de l'intermittence, qu'on se dise là aussi très concrètement, très clairement, de manière très détaillée de quoi parle-t-on. Toujours est-il que cette journée de mobilisation aujourd'hui dans toute la France, ça me paraît difficile de ne pas conclure sans vous en parler, est une journée extrêmement importante qui succède à d'autres journées, qui touche à la fois la question de l'intermittence mais qui touche aussi à la question fondamentale de la place de l'art dans la société. C'est pour ça que j'ai utilisé ces termes tout à l'heure, que le vice-président de la région a bien entendu, parce que plus que jamais, plus que jamais vraiment, et ça fait 20 ans que je fais ce métier et que j'entends parler de gel budgétaire, que j'entends parler de difficultés à plein d'endroits, plus que jamais les difficultés sont extraordinairement importantes et le sentiment partagé par l'ensemble du métier et on a vraiment un cœur de pouvoir le partager aussi avec vous et celui d'un risque vraiment très fort d'abandon petit à petit de tout ce dont nous sommes en train de parler. Quand Benoît a parlé tout à l'heure de la difficulté de programmer des œuvres nouvelles, moi je le revendique, je l'assume et j'attends d'une société qui finance le spectacle vivant qu'elle assume ça, très franchement je n'ai jamais été aussi désespéré du discours politique sur ces questions. Je vous le dis, les enjeux économiques qui arrivent devant nous sont extraordinairement difficiles pour tout le monde, dans le domaine de la culture qui pèse presque rien, l'effort qui va être demandé va être considérable. Je le crains dans les 5 ans qui viennent, je ne parle pas de 10 ans, je ne parle pas de 20 ans dans les 5 ans qui viennent, tout ce qu'on s'est raconté là, je ne suis pas sûr qu'on se le raconte de la même façon. Voilà, mobilisez-vous, documentez-vous, on a vraiment besoin d'être extrêmement solidaires dans toute cette affaire parce que fondamentalement nous sommes très peu nombreux. Comme je suis très optimiste et beaucoup plus âgée que vous, je partage entièrement en tout cas ce que vous venez de nous dire sur l'importance de la culture et sur le fait qu'il faut absolument sauvegarder notre exception française parce que malgré tout en France, la culture a une place assez extraordinaire et le soutien, je suis désolée, mais de l'État, bon je suis un ancien fonctionnaire donc je ne devrais pas le dire, mais le soutien des collectivités locales et de l'État est absolument fondamental. Et quand je paye mes impôts, je suis ravie de savoir que ce soir, il y a la nuit des musées, qu'il va y avoir des concerts et aussi des actions pédagogiques parce que je crois qu'on a cette responsabilité en tout cas vis-à-vis des nouvelles générations. Et je pense que la réflexion qu'on a eue aujourd'hui, c'est que finalement, on est à la recherche de nouveaux lieux, mais il y a quand même un lieu un peu sacré. Autrefois, il y avait le temple et il y avait le théâtre. Bon, je ne sais pas si le temple doit encore rester, mais en tout cas, le théâtre, on en a absolument besoin sous quelque forme que ce soit. Et finalement, les bâtiments, même s'ils coûtent très cher, ils ont une telle valeur symbolique et ils nous obligent à sortir de chez nous, ils nous obligent à sortir de notre écran, ils nous obligent aussi à cesser de zapper sur tout et n'importe quoi. Et on arrive, quand on arrive dans un lieu, dans un théâtre, on sort un peu de soi-même et on entre dans une autre vie. Et c'est ça qui nous fait vivre finalement. Très bien, j'adhère. Oui, moi, rapidement, deux, trois choses en forme de revendication. Effectivement, on a les politiques qu'on a et souvent, malheureusement, moi, je trouve qu'ils nous ressemblent. Donc, je trouve la philharmonique, c'est sans doute très cher, même par Jean Nouvel. En kilomètre d'autoroute, ça ne pèse pas grand chose et en locomotive non plus. Donc, tant pis, c'est peut-être bien. Et vous faites un formidable travail de programmation en musique de chambre dans le théâtre de l'hôtel de ville, qui n'est quand même pas, en termes d'acoustique, ce qu'il y a de mieux est une salle dédiée à la musique. Alors, je sais que le volcan sera sans doute un petit bijou, mais ça aurait été, je veux dire, quelque chose qu'on peut revendiquer au Havre, d'avoir une salle dédiée à la musique. Voilà. Et tout ça pour dire que moi, je suis vraiment convaincu que, puisqu'on parle de nouvelles scènes, c'était ça, le démarrage. L'opéra, ce n'est pas compliqué en général. Les livrets sont écrits de manière, alors pas toujours en français, mais les histoires sont assez simples. Et même quand elles sont compliquées, ce n'est pas très, très grave. Et la musique, c'est vraiment quelque chose qui est formidablement toujours nouveau, toujours innovant. Quand William Christie fait un didon et aîné, c'est formidablement innovant. Bon, on a parlé d'Attis tout à l'heure, mais c'est toujours extraordinairement neuf. Quand le Café Zimmerman réinterprète Bach, c'est formidablement innovant, c'est formidablement nouveau. Donc, voilà, tout ça, ce sont des choses, la musique, le chant, le théâtre, des choses qui sont toujours, toujours, toujours nouvelles. Tant qu'il y a de l'humain derrière, c'est toujours nouveau. Et effectivement, il faut le défendre. Il faut être, je crois, très conservateur. Donc, j'ai essayé de faire une petite synthèse. Enfin, j'ai noté un peu ce qui me semblait, dans tout ce qui s'est dit, être des points peut-être importants à retenir. Alors, tout d'abord, un rappel de la problématique. On est ici à l'invitation d'une association de spectateurs engagés, militants, amoureux des arts, et désireux de ne pas être que des consommateurs et de comprendre les évolutions du milieu de la culture. Par ailleurs, nous sommes dans un monde et une société qui bouge, avec tout naturellement, en tant qu'il en est un reflet, des formes spectaculaires de monstration qui évoluent et qui, donc, parfois interrogent, dérangent, parfois tant dans leur fond que dans leur forme. Je parle des formes du spectacle. L'objet était donc, sous la forme d'une grande conversation associant des spectateurs, des artistes, des performeurs, des médiateurs, dans les domaines notamment des arts plastiques, de la musique, de la danse, de l'opéra et du théâtre, d'essayer d'une part de faire un point sur ce que l'on appelle les nouvelles scènes, d'en comprendre la signification, de tordre éventuellement le coup à certains préjugés, d'en lister quelques formes ou avatars, d'en dresser les enjeux, le sens de ces évolutions, ainsi que les problématiques auxquelles ces nouvelles scènes essaient de répondre. Donc, après une présentation un peu générale de l'ensemble des intervenants, on essaie de voir ce que recoupait pour les invités le terme « nouvelles scènes ». Tout d'abord, il est singulier de constater que ce terme n'est pas employé par les principaux intéressés, les artistes, et qu'il a donc suscité fort légitimement des interrogations. Beaucoup d'entre eux ne savent pas qu'ils rentrent dans le champ de ces fameuses nouvelles scènes. L'apport de la vidéo, par exemple, dans un spectacle, n'est pas forcément une volonté a priori de faire moderne, mais simplement la réponse à une nécessité scénographique ou dramaturgique. Ensuite, il y a un problème sémantique. Ce terme renvoie pour certains à l'émergence, à la transversalité, à la transdisciplinarité, au décloisonnement des arts, au mélange, au décloisonnement et aux différentes formes esthétiques. Par ailleurs, il peut y avoir un parallèle à faire avec d'autres expressions, comme « employé auparavant », « la nouvelle vague », « le nouveau roman », par exemple. Pardon, je suis allé... Voilà. Les débats et les échanges ont ensuite permis de lister ce à quoi pouvaient renvoyer ce terme dans la salle, comme auprès de nos invités. Je vous propose un petit inventaire à la prévère. Dans Nouvelle Scène, il y a l'adjectif « nouveau ». Il faut donc toujours trouver du nouveau. Et du coup, il y a un aspect quasi publicitaire dans ce terme. Nouvelle Scène, c'est également la question de l'espace, et donc du rapport au spectateur. Il s'agit pour certains de réinterroger la relation entre la scène et la salle, d'aller du traditionnel rapport frontal à ce qu'on a nommé l'immersif. Beaucoup de jeunes artistes, notamment dans le domaine musical, ne se reconnaissent pas dans le rapport frontal et cherchent donc des alternatives. Nouvelle Scène, c'est également la question du refus des rituels, d'autres horaires, d'autres lieux, d'autres codes pour attirer d'autres spectateurs. Nouvelle Scène, c'est également la question du renouvellement générationnel des artistes, des auteurs et des créateurs. Nouvelle Scène, ce peut être également, ont évoqué certains, ce qu'on a appelé à un moment les nouveaux territoires de l'art. C'est également la place de l'institution, être ou ne pas être dans le système. C'est ce qu'on appelle également, et on est ici dans l'un d'entre eux, les lieux intermédiaires. Nouvelle Scène, c'est la question des formes inédites, hybrides, associant danse, théâtre, vidéo, performance, création, partagé, co-construction, etc., etc., avec notamment l'arrivée en force, chacun a pu le constater, des technologies numériques, où, si l'on ne prend pas garde, tout est dans tout. Nouvelle Scène, ce peut également être le corps, comme terrain d'expérimentation et d'expression, le corps comme, en quelque sorte, sculpture mouvante. Nouvelle Scène, c'est également l'utilisation de nouveaux moyens pour attirer l'attention, d'autres manières de se faire connaître. Et dans ce cadre, l'apport d'Internet a considérablement changé la donne. Nouvelle Scène, ce sont également des questions d'ordre économique. Nouveau peut signifier s'adapter aux contraintes du moment, faire avec ce qui est disponible. Nouvelle Scène, c'est la question des nouveaux publics, car Nouvelle Scène renvoie à nouveaux spectateurs. Au fond, Nouvelle Scène, comme le soulignait Jean-François Drian, c'est une manière de redire la place de l'artiste dans un monde où il vit. Est-ce que, par exemple, je monte à nouveau une pièce qui a déjà été jouée ou est-ce que je m'affranchis, je me prends en main et je dis personnellement ce que j'ai à transmettre ? En guise de conclusion, ce qui m'a frappé, c'est que vous êtes plusieurs à vous rappeler que de tout temps, les artistes, metteurs en scène, techniciens, ont toujours cherché à faire appel aux technologies de l'époque ou aux formes esthétiques parallèles en essayant de les hybrider. L'opéra, par exemple, forme ancienne s'il en est, se révèle tout compte fait d'une grande modernité. Au fond, et pour reprendre une expression bien connue, il faut tout changer pour que rien ne change. Marcel Frey de Fond disait en parlant des évolutions, ceci ne tue jamais cela. Et pour un de leurs liégeois évoquant son travail, c'est souvent avec du vieux qu'on fait du neuf. Un point majeur est enfin revenu à plusieurs reprises. Il faut mener les enfants très tôt au spectacle, favoriser le contact de l'art avec les tout jeunes et donc ne pas baisser les bras face aux enjeux de l'éducation artistique. On ne peut pas mentir aux enfants, ils ne sont d'ailleurs pas forcément attirés par toutes les nouvelles technologies qu'on peut trouver dans beaucoup de spectacles actuels, que par ailleurs, nouvelles technologies, ils pratiquent quotidiennement, mais savent rester très réceptifs à l'émotion simple que peut transmettre un texte, un son, un mouvement. Enfin, c'était sur la fin, la période que nous traversons, les contraintes économiques qui en constituent l'un des révélateurs, la pauvreté du discours politique dans le champ culturel nous oblige à la vigilance. Ce ne sont peut-être pas, en conclusion, les scènes qui sont nouvelles, ce sont les publics et notamment les plus jeunes, ceux qui sont à éduquer et à conquérir. Sous-titrage Société Radio-Canada